Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour du mercredi 10 mars. Alors aujourd'hui nous avons une nouvelle fonctionnalité, en effet cela concerne les chevaux magiques, voilà pourquoi je vous montre le Fancy. Alors la nouveauté c'est que maintenant on va pouvoir choisir si on veut mettre la robe de ville du cheval magique ou la robe magique. Pour ce faire, on va sur la fiche d'information du cheval, et ici vous avez un bouton. Donc tout cela concerne uniquement les chevaux magiques, je tiens encore à le préciser. Donc vous avez un petit bouton robe magique on, donc là on appuie, et mon cheval maintenant est magique. Et si on veut de nouveau le remettre en normal, on appuie sur le bouton robe magique off, et voilà mon cheval est de nouveau normal. Donc je vais aller voir si dans les zones sauvages on a encore le petit truc, la petite barre, où notre cheval se transforme ou non, pour un petit peu tester. Et après on ira voir dans les zones peuplées, dans les zones genre à la ferme de Steve, pour voir si ça fonctionne super bien ou non. Donc là je suis dans la zone où théoriquement notre cheval est censé se transformer. Mais effectivement il ne se transforme pas tout simplement parce qu'on a le bouton qui est mis sur off. Donc là il est sous sa forme normale, sous sa forme de ville. Si on veut que notre cheval soit magique, hop, on appuie sur le bouton on, et notre cheval est en magique. Maintenant on va aller tester dans les zones de ville. Voilà donc comme vous pouvez le constater, je suis à la ferme de Steve. On va faire la même chose et on va tester. Donc le bouton robe magique, voilà, notre cheval est en magique, ici dans la ferme de Steve, alors qu'avant on ne pouvait pas. On pouvait seulement avec un bug, mais voilà, en théorie on ne pouvait pas. Maintenant on peut avoir notre cheval magique ou non, à notre guise, à n'importe quel endroit qu'on veut. Moi je trouve que cette idée est plutôt révolutionnaire, étant donné que maintenant nous pouvons choisir à notre guise si notre cheval sera magique ou non. Pour ceux qui ont acheté un cheval magique juste pour sa couleur de ville, bah maintenant ils ne seront plus obligés de supporter leur couleur naturelle et pourront tout le temps le laisser sur la robe de ville. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et pour ceux qui justement ont pris un cheval uniquement pour sa robe magique, et bien ils n'auront plus à supporter le fait qu'ils seront souvent sur la robe de ville. Moi je trouve que c'est plutôt assez pas mal, notamment pour les courts métrages que certains veulent faire. Franchement c'est bien, c'est une bonne fonctionnalité. Même si la mise à jour est très courte, c'est quand même une très bonne nouveauté et bah moi je suis satisfaite honnêtement. Concernant la mise à jour de la semaine prochaine, nous aurons sûrement une nouvelle course à la forêt furieuse. J'ai hâte de voir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus !